Alors on rentre à peine de congé, vous Annie, vous ne pensez qu'à repartir ? Oui, en pèlerinage. Et là on sort la vieille blague, l'Arabie Saoudite par l'Amec. Évidemment, donc on ne va pas aller forcément à Lourdes, on va donc à l'Amec, vous savez que c'est donc en Arabie Saoudite. Bravo pour votre connaissance géographique. Et donc vous savez que c'est très important pour les fidèles musulmans, puisqu'on dit toujours qu'il faut au moins aller à l'Amec une fois dans sa vie. Alors l'Amec, évidemment, c'est par la porte à côté, il faut prendre l'avion, il faut se loger, il faut se nourrir. Donc c'est un voyage qui coûte assez cher. Et des agences de voyage l'ont très vite compris, le filon. Donc ils sont en train de surfer sur le côté, fois le côté religieux des fidèles qui veulent y aller, qui ont puiser toutes leurs économies, souvent qui ont économisé pendant des années pour aller jusqu'à l'Amec. Et qui proposent des prix cassés, des super promotions. Mais au bout du compte, et on va le voir dans le reportage, des fidèles n'ont jamais vu l'Amec. Ils ne sont même pas allés jusqu'à Zaventem. Explication, reportage avec Bernadette Gaufinet. L'Hajj, c'est le cinquième pilier de l'islam. C'est le souhait de chaque musulman. Aller se confesser à la Kaaba, à l'Amec. Donc pour que Dieu efface tous les péchés qu'on aurait pu faire dans sa vie. Ce voyage, pourtant payé intégralement, Mokhtar et son épouse ne l'ont jamais fait. Pire, ils n'ont toujours pas été remboursés. Jusqu'à présent, on n'a rien reçu. Pas de nouvelles, pas d'argent, rien du tout. Ça se monte à combien pour vous deux ? Donc 6 390. L'agence incriminée Gazelle Travel a bien enregistré la réservation de Mokhtar en mars 2012. Dans le pack de 3190 euros étaient compris l'avion, l'hôtel, le guide, mais aussi les démarches pour obtenir les visas. Une particularité de ce type de pèlerinage. L'Arabie saoudite a un système bien huilé pour la délivrance des visas. Elle sélectionne ses agences et donc plusieurs mois à l'avance, elle prévient l'ambassade saoudienne et dire voilà, telle, telle, telle agence recevra tel nombre de visas. Et lui n'apparaît jamais dans cette liste d'agences autorisées. Donc il n'a jamais eu l'autorisation de vendre ce type de voyage. Or précisément, Mokhtar et son épouse n'obtiendront jamais leur visa. Et ils ne l'apprendront que 6 mois plus tard au moment où ils sont censés partir. Le 20 octobre, je reçois un email comme quoi on n'a pas eu de chance. Le visa n'a pas été octroyé pour aller à l'Hajj l'année 2012. Il était désolé. Alors que s'est-il passé ? L'agence a-t-elle vendu plus de places qu'il n'y avait de visa ? On peut le supposer. En tout cas, l'avocate de Gazelle Travel nous confirme que l'agence n'a pas l'autorisation de vendre le grand pèlerinage. Gazelle Travel ne l'a pas. Elle a sous-traité la demande de visa. A une agence qui a cette possibilité. Racheter des visas à des agences agréées est en soi illégal. Les autorités saoudiennes ne l'autorisent pas. C'est une démarche déjà en principe interdite. Sans compter qu'en Belgique, il y a une loi qui impose aux agences de voyage d'obtenir une licence auprès de la région. Il n'a pas justement cette licence pour pouvoir exercer sur le territoire belge et bruxellois. Mokhtar et son épouse ignoraient tout cela au départ. Mais aujourd'hui, après six mois d'attente, c'est leur argent qu'ils veulent récupérer. Ça a été retardé du fait que les remboursements attendus par l'agence, par l'Arabie Saoudite, n'ont pas encore été effectués. Et donc, moi, le gérant de Gazelle m'a confirmé que les remboursements seraient faits pour fin janvier de cette année-ci. Jouan, pardon. Jouan de cette année-ci. C'est écorant de voir des choses pareilles. C'est pas 100 euros, 40 euros, c'est 6 000 euros et quelques. Quand même, c'est pas donné. SOS Pélerins dénombre 54 autres victimes, belges, françaises et suisses, pour un montant de 150 000 euros. Bon, Annie. Alors, l'achat d'un voyage avec un pèlerinage, est-ce qu'il est soumis à une réglementation particulière ? Non, pas du tout. On est en Belgique. On va appliquer la loi sur le contrat de voyage. C'est une loi de février 1994. Ici, c'est un voyage à forfait puisqu'il y a une partie d'hébergement et il y a un trajet. Et donc, la loi, elle est très claire et elle s'applique à toutes les agences et à tous les contrats de voyage, peu importe qu'on aille à Lourdes, à Lisieux ou à la Mecque. Et donc, il faut qu'il y ait un bond de commande qui soit très bien détaillé. Il faut qu'il y ait une confirmation écrite de ce bond de commande. Le prix mentionné doit être un prix global et un prix fixe. On peut admettre quelques variations s'il y a des modifications de taxes. Mais si, par exemple, il y a une augmentation de plus de 10% du prix, le client a le droit à se faire rembourser. Donc, il y a toute une série de conditions comme ça. Par exemple, la solvabilité, les agents de voyage doivent prendre une assurance contre les risques financiers pour éviter que les clients ne se retrouvent livrés à eux-mêmes où ils sont. Et puis aussi, on l'a entendu dans le reportage, il faut que les agences en Belgique soient agrées par les autorités, on est dans le cadre de compétences régionales, il faut le feu vers des autorités, il y a des licences qui sont octroyées. Donc, tout ça est très, très bien détaillé dans la loi. – Le bond de commande peut mentionner le souhait des clients ? – Il peut, il doit. Il doit parce que vous allez, par exemple, aller, je ne sais pas moi, au bord du Nil, à Luxor, vous voulez une chambre avec vue sur le Nil, si vous ne le mettez pas noir sur blanc sur votre bond de commande, vous ne pourrez pas rouspéter si vous avez vue sur les poubelles. Et donc, c'est très, très important parce que c'est un moyen de preuve pour la suite en cas de pépin. Et donc, on l'a bien compris ici qu'il y avait un problème de visa. Et donc, sur le bond de commande, on aurait dû figurer sous réserve de l'obtention des visas. – D'accord. Alors, si j'ai bien compris, toutes les agences de voyage ne peuvent pas vendre des pèlerinages non plus. – Oui. Je ne sais pas, c'est assez compliqué parce que ça a l'air d'être le grand foutoir, on va dire, pour les visas et pour les agences de voyage. – Alors, c'est l'Arabie saoudite qui va déterminer les agences de voyage qu'elle agrée et qui vont pouvoir vendre les voyages avec les pèlerinages à la Mecque. C'est elle également qui va délivrer les visas. Alors, les agences, on a pu remarquer qu'il y a une dizaine, une quinzaine d'agences qui sont agréées par l'Arabie saoudite, mais ces agences ne sont pas toutes reconnues par les autorités belges. Ça veut dire qu'il y a des agences qui travaillent et qui vendent des voyages aux pèlerins musulmans alors qu'elles n'ont pas du tout les capacités pour le faire, en tout cas au niveau de la loi belge. Alors, les visas, on a entendu aussi qu'il y avait des soucis de visa. Il faut savoir que l'Arabie saoudite, elle délivre les visas gratuitement. Mais que ces visas, il y en a 4 000. Il y a des quotas par pays, il y en a 4 000 pour la Belgique. Et il y a certaines agences qui en reçoivent plus que les voyages qu'elles n'organisent. Et donc, ça veut dire qu'on revend des visas. Et revendre un visa, c'est tout à fait illégal. Alors, quand on entend l'avocate dire « oui, on a sous-traité les visas », c'est un peu limite, surtout dans le chef d'une avocate. On peut quand même se poser des questions. Et donc, ça fait des gros problèmes. Et l'Arabie saoudite est en train de revoir les modalités d'attribution et des agents de voyage et des visas. Figurez-vous qu'il n'y a toujours pas de site internet pour cette ambassade d'Arabie saoudite. Mais c'est en pas de se faire, en tout cas pour le prochain HAD, j'espère que je l'ai bien dit, qui aura lieu fin septembre, octobre 2013. Et ici, ils en sont où, la famille ? On en est où dans la situation ? On l'a vu, ils ne sont pas les seuls. Il y a une trentaine de victimes. Il y a eu une constitution de partie civile auprès d'un juge d'instruction à Bruxelles le 2 avril. Donc, c'est quand même récent. Il y a 30 personnes. Les voix du Seigneur m'ont apporté la constitution de partie civile. Alors, il faut quand même dire qu'on est à 90 000 euros, quand même, en dépense par des gens qui attendent toujours de recevoir leur argent. Et donc, vous savez quand même que l'instruction, ça va prendre un certain temps. Mais si les gens entendent leur portage et sont concernés et n'ont pas encore bougé, il faut absolument se raccrocher à cette constitution de partie civile. Et il suffit d'aller contacter le... Enfin, il suffit de contacter tout à fait l'association SOS Pèlerins, qui est une association de défense, parce que vous savez, il y a énormément d'argent qui est brassé par les pèlerinages à la mer, qu'on en est à 16 milliards de dollars, dont les hôtels à la mer ont pu bénéficier. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent et il y a beaucoup d'argent. Donc, ça veut dire qu'il y a pas mal de gens malhonnêtes. Donc, il faut faire très attention. Il y a des associations de défense des pèlerins. Il faut aller leur poser des questions. Et donc, moi, je vous suggère le site www.sospelerins.be. Il y a un numéro au téléphone. Pour des informations claires sur le contrat de voyage, c'est le site incontournable du spféconomie.fgov.be. Et si vous avez un problème en revenant, il y a toujours la fameuse commission des litiges voyage. Et pour tous ceux qui veulent partir et veulent partir faire leur pèlerinage, il faut absolument, en tout cas dans l'État, on est au mois d'avril, téléphoner à l'ambassade d'Arabie Saoudite pour connaître avec précision les agences de voyage qui sont agréées pour ne pas se retrouver avec des milliers d'euros sur les chemins. Et on croise les doigts. On espère quand même que l'agence remboursera les clients fin juin. Et donc, comme on sera encore là au mois de septembre... On tiendra tout le monde, évidemment, au courant. Et bien, puisqu'on est dans le domaine des litiges et de l'arnaque, je vous propose tout de suite d'accueillir nos... On tiendra tout le monde, évidemment, au courant. Et bien, je vous propose tout de suite d'accueillir nos...